Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai délivré Minnie de sa torture. Je lui ai enlevé son costume. Elle ne voulait vraiment pas collaborer. Je m'excuse de mon fou rire. C'est tellement drôle parce qu'elle était figée. Puis, de l'angle que vous la voyez, j'ai regardé la séquence. J'ai bien ri 4-5 fois. Tente reprendre la caméra. Et puis, vous ne le voyez pas vous de face. Mais quand je lui ai donné le deuxième bisou, comme moi de côté, je voyais sa dent. Elle me montrait comme sa dent. Elle était vraiment pas contente. Pauvre cocotte. C'est ça. Maman voulait faire une belle intro de sa vidéo avec une Timini de Noël. Mais Timini, elle faisait l'assiette. Fait que c'était comme, fous-moi la paix, maman. Ça ne me tente pas. Donc, des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, nouvelle journée. On change de collier. Wouhou! Donc, je le sais. Je vous ai fait attendre 24 heures. Vous aviez hâte. Moi aussi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se cache dans les 13 autres cadeaux. Alors, j'avais une petite question hier par rapport à ma tasse que j'avais reçue. Savoir si c'était une photo de Miko. C'est pas une photo de Miko qu'il y a dessus, sauf que ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Écoutez, puis c'est pas grave. Moi, dans ma tête, c'est ma tasse de Miko. Point barre. Je suis méga contente. J'ai pris mon chocolat chaud avec. Tantôt, dedans. Hum, c'était bon! Puis là, bien, j'ai changé de collier. Je change de journée. On change de collier. J'avais un autre chandail. Puis, je l'ai garé. Je ne le trouve plus du tout. J'avais un autre beau chandail de Noël. Je m'étais dit, ah oui, tu sais, je vais avoir mes deux kits pour mes deux journées. Puis, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Ça doit faire trois ans, quatre ans de ça. Et puis, disparu! Une magie! Et puis là! Donc, je continue à déballer les cadeaux. Je suis super curieuse. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui se cache, là, à l'intérieur, là, des 13 autres cadeaux. Et puis, je suis sûre que vous aussi, vous aviez hâte et vous vous disiez, ah, mais non, mais il reste 13! Et oui, ça s'en vient. On rouvre les 13! Et puis, c'est sûr, là, je voulais faire une mention spéciale. Je voulais remercier Timmy d'avoir participé à mon vidéo. Oh my God! Les pauvres chats, ici, sont maltraités. C'est fou, hein? Je les oblige à mettre les costumes de Noël. Oh, j'espère que vous avez passé, là, une belle journée de Noël, hier. On est juste le lendemain. C'est pas grave. Bon, OK, il y en a sûrement beaucoup qui sont fâchés. Il n'y a pas de boxing d'idées, mais c'est pas grave. Allez sur Internet. Faites comme moi, là. Amazon, on commande sur Internet, là. Tu fais livrer chez vous. Tu n'as même pas besoin de sortir. Clic, 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 puis c'est fait! Wouhou! Oh mon Dieu, hein? C'est tellement facile de s'endetter. Bon! Je continue. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, arrêtez d'écouter! Stop! Hop! Et puis, allez voir la vidéo, la partie 1, une swap de Gina. J'ai 13 beaux cadeaux que j'ai ouverts. C'est méga génial. Je suis super, super contente. J'ai remercié Gina. Puis, en plus, j'ai dit, j'ai juste la moitié de voir, là, puis je suis comme, je capote. C'est fou. Imagine notre moitié. Bon, donc, ça soit, j'avais 26 cadeaux. Donc, j'ai ouvert du numéro 1 au numéro 13 hier. Et puis, aujourd'hui, j'ouvre du numéro 14 au numéro 26. Alors, le numéro 14. C'est inscrit un petit souvenir. Alors, pour ceux, là, qui... C'est ça. La suite, là, de ma feuille. Ah! J'ai perdu un colère! Ah non! Il était où? Je ne sais pas il était où, là. Moi, je vais le mettre là. Tiens. Tadou! Un petit souvenir, le numéro 14. Là, je n'ai même pas fouillé dans ma boîte, essayé de remettre mes choses en ordre. Ah! Voyez-vous, 16. Mais là, il n'en reste plus tant que ça, là. Fait que là, là, ça va être facile à trouver, là. Numéro 14! Et puis, j'imagine que... OK, c'est ça. Ça, c'est le 15. Ah! Ah! Là, je me suis mis les prochains proches pour ne pas les chercher. Alors, le numéro 13. Un... Numéro 13. Non, excusez. Numéro 14. Un petit souvenir. Il n'y a plus qu'à, c'est ça. J'ai arrêté au numéro 13, hier. Je m'étais mis une petite coche, là, sur le papier, c'est ça. Numéro 14. Un petit souvenir. Voyons, là, j'ai... C'est la main de Noël, là! Wouhou! J'ai le cerveau dans la brume. Bon! Trop de cadeaux! Oh! Ouh! Un petit souvenir. Alors... Je vais faire ça comme ça. Oh! C'est un diamond painting! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Il est donc bien beau! Oh! C'est un diamond painting avec un raton! Regardez ça comment il est beau! Wow! Il est écœurant, pour vrai. Il est vraiment beau! Oh! Avec les petites fleurs en arrière. Une belle grandeur, en plus. Un beau petit 30 par 40. Ce n'est pas trop long à faire. Ce sont des diamants ronds. C'est très bien imprimés. Je vois super bien les symboles. C'est vraiment clair, pour vrai. Wow! Merveilleux! Il n'y a pas de symboles bizarres. Des fois, j'ai des symboles bâtards sur des toiles. Puis je suis comme... Oh! Ici, il est beau! Et puis, il y a quand même 23 couleurs, hein? Oh! La 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 la! Ça va être vraiment... Ça va être magnifique. Un coup terminé, là. C'est le fun! Diamond Penting de rapport! Je suis vraiment contente. Wow! Merci, Gina! Woohoo! Bon! Oh yab, les papiers! On me sent à terre! Numéro 15! Pour aller avec le numéro 13. Oh! Oh! Numéro 15! Qu'est-ce que c'est? Roulement de tombouille! Ha! 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 Ce sont des crayons! Oh! Décotime! Tout dans le genre de mauve, en plus. Oh! Oh! C'est beau! Hé! Je tripe! J'aime vraiment, là. Watercolor effect. Oh, ouais! Crème, j'ai hâte d'essayer ça. C'est des crayons triangles. J'en avais des Staedtler triangles. Regardez! C'est vraiment, là. C'est toutes sortes de teintes de mauve. Oh! Violet et tout. Hé! Si c'est beau! Hé! J'aime ça au bout, les couleurs. Wow! Hé! Je suis contente! Merci, Gina! Je suis contente! Je lis tout en même temps. Oh! La la! La la! Hé! Ça, ça va faire des beaux dessins! Puis en plus, c'est des crayons. Je peux utiliser, là, avec un pinceau et de l'eau, exemple. C'est ça. Utilisé sec ou avec de l'eau. Ça, il y a vraiment, là, ici, en arrière, là. C'est ça. Vous avez ici, là, utiliser sec ou avec de l'eau. Qu'est-ce que ça donne? Ça va aller faire comme plus, là, des effets un peu dégradés et tout. Oh! Hé! J'ai hâte d'essayer ça. Oh! La 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 la! Une vidéo où on va avoir du plaisir, hein! On risque de rire! Moi qui utilise des crayons et de l'eau. Il risque d'en avoir partout! Ha! 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 Le numéro 16 pour t'amuser. Alors, le numéro 16. Le numéro 16 est ici pour m'amuser. Qu'est-ce que c'est? Hum! Je pense que je sais c'est quoi. D'après moi, c'est de la... De l'argile de polymère. Je t'ai l'impression de dire de la pâte fimo. Ha! 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 Eh oui! Elle est donc bien belle! Regardez ça, le beau petit mot. Wow! J'en avais pas du... Euh... Du lila comme ça. C'est le fun! Je l'avais pas. Celle-là est vraiment belle. Le beau petit mot. Et puis... Ha! 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 Belle teinte de teintes de mauvaise. J'en avais déjà eu un paquet comme ça. Puis, je les avais trouvées tellement belles. Ça m'avait vraiment fait des beaux stylets. Donc, je suis super contente, là. Ha! 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 Une belle petite après-midi stylet dans pas très très long, là. C'est ça que ça signifie. Ha! 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 Qu'est-ce que c'est? Numéro 17. C'est ici, le numéro 17. Alors, qu'est-ce que c'est dans ça? C'est comme... On dirait comme... Un étui à crayons. Hum! Qu'est-ce qu'il y a dans l'étui à crayons? Ha! Ha! C'est un étui à crayons, je le savais! Ha! 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 C'est le fun! Et comme... On dirait en silicone, hein! C'est donc bien le fun, ça! Ah! Puis, il est mauve. En plus, il est cute! Ah! Hé! J'aime ça au bout! Ha! 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 Plaint-Trick-move! Oh my God! Ha! Tu es cute! Ha! C'est un crayon! Wooooow! Ça me prend un papier pour tester! Ha! Ha! Un papier, un papier, un papier! Ha! Ha! il écrit super fin en plus oh c'est cute avec un beau pompon il y a une petite queue comme de sirène il est vraiment cute et puis moi j'ai mon j'ai mon porte crayon sur mon bureau avec plein de crayons dedans je suis full gaga des crayons fait oh je suis contente wow ici il est beau oh la la regardez moi ça avec le gros diamant ici il est beau me c'est le fun fait que quand je vais écrire là il va allumer c'est le fun ça j'en avais des genres de crayons comme ça quand j'étais plus jeune puis je trippais là dessus je vieillis puis je trippe encore là dessus oh la la oh il est beau il est vraiment beau il ressemble beaucoup à un que j'ai ici mais il est pas pareil le bouchon est pas fait pareil du tout il est pas tout à fait la même couleur moi il est plus dans les plus on dirait rose mettons que mauve là oh drill pens en bout rond un de plus dans ma collection regardez moi ça comment ça brille les paillettes c'est fou oh il est vraiment beau et puis c'est le fun là parce que la petite étui mauve ça va être vraiment pour mes crayons mauve sérieux je vais la mettre à côté de mon petit présentoir là j'ai même un petit rouge à lèvres j'imagine que c'est un drill pens aussi haha drill pens à embouron si c'est beau et puis c'est cute en plus une petite rouge à lèvres oh puis tu sais c'est le fun c'est un petit format mettons j'aime ça un mini crayon comme ça j'ai hâte d'essayer ça j'ai hâte de travailler avec ça ensuite j'ai celui-là aussi c'est comme un bonbon il est écœurant oh ils sont tous beaux puis moi en plus j'aime full ça avoir plein de crayons différents oh il se dévisse c'est fait pour ranger quelque chose dans le fond ah ben non qu'est-ce que c'est alors là je suis d'après moi tu mets ça se peut-tu c'est-tu un petit globe ça se pourrait-tu qu'il y ait une pile qu'il y a dans ça j'ai comme l'impression que oui je m'habillerai que non mais on dirait que c'est fait pour ranger quelque chose et là je suis embêtée éclairez-moi dans les commentaires je suis embêtée mais qu'est-ce que c'est là les petits bouts s'enlèvent comme ça ici mais il n'y a pas de trou fait que je ne peux pas nécessairement mettre un ce n'est pas nécessairement un drill pens ça aussi puis là il est rose puis là ça se dévisse comme ça puis dedans il n'y a pas de mécanisme il n'y a pas tu sais je veux dire il n'y a pas rien là pour mettre une pile donc qu'est-ce que c'est est-ce que c'est un étui quelconque éclairez-moi à quoi ça sert je vais voir là voir qui va trouver c'est quoi parce que là comme c'est là moi je suis vraiment embêtée je ne sais vraiment pas c'est quoi ou c'est peut-être un étui pour mettre des mines peut-être qu'on met ses mines à l'intérieur si on a du crayon en mine je ne sais vraiment pas sérieux je suis vraiment embêtée ça j'imagine aussi qu'est-ce que c'est un drill pens bon et là j'ai plein de papier mais ça ici c'était vraiment un stylo oui 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 une encre bleue ça ici oui il y a un drill pens rond c'était une carotte c'est-tu cute en plus regardez ça j'aime ça des choses différentes comme ça il est vraiment cute puis il est comme c'est du plastique mais pas trop dur c'est souple un peu aussi donc la tenue en main ça me fait penser un peu comme un stylo normal donc c'est pas trop pesant non plus c'est très léger hé là c'est le fun j'ai ma petite étui avec tous mes petits trucs à l'intérieur mauve et ma carotte oh ici c'est beau celui-là je ne le remets pas dans l'étui lui je le mets dans dans mon porte-crayon à côté de de ma licorne donc on a les deux un à côté de l'autre puis j'ai mon crayon aussi multiple de reine des neiges avec mon flocon je vous dis j'ai mes beaux crayons en sécurité dans mon porte-crayon oh wow c'est super puis j'aime full la petite étui en plus style silicone c'est super ça j'aime vraiment ça puis ça ne bouge pas ça ne glisse pas il n'y a pas de danger oh la la j'aime ça au bout prochain numéro numéro 18 petit bonus ah ben qu'est-ce que c'est donc numéro 18 un petit bonus qu'est-ce que c'est oh wow les beaux petits sacs il y avait d'autres choses encore là-dedans je sentais que c'était pesant c'est sûr qu'il y a autre chose dans ça oh ça c'est cute ça là c'est pour mettre après mes clés c'était un pompon ici c'est comme style un peu un anneau de carton si on veut ouais c'est ça donc ça ça va être pour mettre après mes clés ça va bien quand on les cherche dans le sac à main dans la sacoche de quoi là oh ici il est beau il est vraiment cute un beau petit pompon mauve et en plus ça ça paraît Gina que tu le sais que j'aime le mauve ça ici des beaux petits sacs il y a 5 petits sacs à l'intérieur et ici ils sont mignons ils sont vraiment cute avec une belle petite boucle ils sont comme ils sont transparents un peu ils sont comme en filet en maille si on veut ils sont vraiment jolies puis ils sont vraiment d'une belle grosseur j'aime ça au bout puis ça ici qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de la petite boîte en coeur parce qu'il y a quelque chose dans ça voyons le voir voyons le voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur aha un petit lipsyl oh rose en plus il est rose hum je suis sûre qu'il doit sentir super bon je vais l'ouvrir je suis curieuse je suis sûre qu'il sent oh il est beau hum oui il sent bon hum wow oh la 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 oh un beau petit épicile rose ça à laisser sur le coin de mon bureau c'est toujours pratique surtout l'hiver toujours qu'on vient les lèvres secs c'est l'enfer oh ah c'est le fun ça donc le petit bonus c'est des petites choses de plus oh la la numéro 19 un petit peu du luxembourg oh j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça donc numéro 19 on change de couleur de papier cette fois-ci on va voir mais qu'est-ce qui vient du luxembourg oh ça m'a l'air quelque chose à manger oh moi je ne soupe pas ça je mange plein de trucs des bonbons c'est tellement oui il faut même ça recevoir ça j'en ai d'autres sur mon frigidaire oh wow c'est belle en plus oh oui ça j'aime ça au bout recevoir des petites choses comme ça des petits souvenirs donc j'ai une super de belles photos oh ça s'en va à côté des autres que j'ai oh que oui c'est beau mais qu'est-ce que c'est c'est des peanuts oh oui des arachines c'est vraiment le fun c'est vrai oh puis c'est tout écrit dans une langue que je ne comprends pas ok oui il y a du français c'est le fun oh j'ai hâte de goûter à ça j'aime ça en plus des peanuts puis je pensais justement l'autre fois je me disais ça fait longtemps que je n'ai pas acheté ça des peanuts en internet tu es là tu enlèves l'écaille tu manges ça je mangeais ça quand j'étais petite mes grands-mères elles achetaient ça des sacs de tout ça tu sais je me disais ça fait longtemps il faudrait que je retrouve ça tu sais à un moment donné à quelque part ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça aussi les peanuts en écaille ça c'est le fun tu écoutes la télé le soir puis tu manges ça et tu manges des chips merci Gina oh là je suis rendue à l'autre côté de la feuille numéro 20 un petit souvenir qui restera entre nous un petit secret le petit numéro 20 alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est je vais faire attention je vais le déballer comme il faut oh wow si c'est beau c'est une boule de Noël c'est tellement beau oh là faut que je développe ça avec soin faut que je fasse attention oh je m'envoie aller la nez dans mon sapin tantôt oh si elle est belle oh wow oh my god si elle est belle oh là 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 regardez-moi ça comment c'est beau wow elle est vraiment jolie je vais faire attention moi là là avec les chats pour être sûre qu'il ne la casse pas je vais la mettre dans le sapin mais dans le derrière du sapin oh si c'est beau elle est vraiment belle wow pour tout de suite je la laisse dans le papier bulle je vais être sûre qu'il n'arrive rien je la mets sur le point de mon bureau puis tantôt je vais aller la mettre dans le sapin mais plus comme sur le côté vers l'arrière pour être sûre et certaine on va la voir mais que les chats ne l'atteignent pas caché au travers des cadeaux parce qu'il me reste encore des cadeaux en dessous du sapin numéro 21 des petites spécialités belges oh numéro 21 oh ça semble être des petits biscuits on dirait mais qu'est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça alors alors qu'est-ce que c'est aucun oui oh mais qu'est-ce que c'est ça alors qu'est-ce qu'on a ici ça a donc bien l'air bon ça melon orange framboise fraises qu'est-ce que c'est cerise oh c'est des oh c'est des bonbons ça tombe bien le fun ça des bonbons belges puis il y a comme du jus là-dedans oh que ça a l'air bon je cherche le nom artisanal belge cuberdon artisanal belge hé ça tombe bien l'air bon ça oh que j'ai hâte de goûter à ça c'est vraiment des jujubes comme des bonbons plein de saveurs différentes il y a comme un petit coulis dedans oh là 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 ça aussi ça va être à cacher hé c'est le fun j'aime ça découvrir des choses comme ça c'est le genre de trucs qu'on n'a pas par ici j'ai jamais vu ça je connais pas ça du tout maître chocolatier oh my god du chocolat alors une belle boîte de chocolat oh là là des chocolats belges oh c'est sûr qu'ils doivent être écœurins ils doivent être vraiment mais vraiment bons oh my god c'est parti pour le numéro 22 sur 26 quelques spécialités de Lorraine donc le numéro 22 qui est ici là il va falloir que je me fasse la place hé je suis rendue avec des piles de choses sur mon bureau j'avais fait le ménage hier on dirait que j'ai encore déballé une énorme soie ah oui c'est vrai j'ai du jus ah 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 une petite gorgée en passant ça fait du bien je le voyais plus tellement qu'il y avait de trucs sur mon bureau alors qu'est-ce que c'est la spécialité de Lorraine qu'est-ce que c'est oh my god oh la la ça c'est un bon en plus oh on fait le voyant là-dedans oh la 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 oh la la alors ici j'ai des bonbons à la mirabelle fabrication artisanale oh wow encore des bons bonbons durs et moi j'aime ça en plus j'en laisse tout reprenner quelques-uns dans mes poches de manteau de temps en temps tout j'en ouvre un bonbons fourrés liqueur mirabelle oh ça aussi alors des bonbons liqueur mirabelle ça aussi j'ai très très hâte de goûter à ça les spécialités de l'orraine c'est le fun ça chardon fait main oh wow ça aussi ça a l'air bon mais chardon fait main j'ai jamais goûté à ça j'ai aucune idée je sais même pas ce que tu sais ils disent le liqueur mirabelle exemple j'ai aucune idée la saveur bon ça m'en dit pas plus à lire en arrière ça me dit un peu les ingrédients et tout oh que j'ai hâte de goûter à ça ça sent bon en tout cas oh la 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 on dirait que ça sent un peu l'orange ça se peut-tu j'ai hâte comme je dis je pense que je souperai pas ce soir puis ça va être un paquet de gâteries oh my god numéro 23 pour ton copain ah c'est le fun ça d'avoir passé à mon copain donc le numéro 23 non tout ce qui se trouve hein oh wow écoute sans savoir du nom te frapper dans le mille c'est officiel on a des bonbons des Werther's Originals c'est les bonbons préférés de mon copain des bonbons justement comme au beurre butterscotch caramel des choses comme ça des bonbons durs il adore ça et c'est un beau sac de bonbons butterscotch c'est officiel parce que ouais ouais ça là il va aimer ça le mec j'arrive puis je lui dis regarde t'as un cadeau il va être content oh c'est le fun donc je te dis merci beaucoup Gina de la part de mon copain oh la la oh c'est le fun ça c'est sûr que je vais y en voler un il faut que je goûte oui s'il veut que je partage mes trucs il va falloir qu'il partage les siens numéro 24 encore une gourmandise berge oh my god mon garde-manger va être plein à craquer numéro 24 ici alors qu'est-ce qui se cache ça oh babelute j'ai aucune idée de c'est quoi c'est des petits bonbons mais j'ai jamais vu ça je connais pas ça du tout et ça fait donc un bon truc ben c'est moi qui sort pas de chez nous j'ai jamais été vraiment non plus dans des épiceries il faut le raffiner il faut le spécialiser avec il faut le produit exemple à exporter et tout véritable babelute j'ai aucune idée c'est quoi mais sérieux ça a l'air tellement bon ça a l'air mou un peu donc j'ai jamais mangé ça puis moi en plus je suis Miss Bonbon et tout oh que j'ai hâte de goûter à ça j'ai hâte d'essayer ça et là j'aurais plein de choses à goûter sérieux j'en ai pour la veillée à prendre un dans un et dans l'autre pour tout goûter ce soir j'en ai pour un bout oh yeah c'est le fun numéro 25 un petit bonus de plus numéro 25 donc l'avant-dernier cadeau de mon méga swap qu'est-ce que c'est la 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 ta 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 petit bonus de plus voilà oh wow 12 véritables madeleines de l'Uverdon à la Mirabelle oh c'est ça la Mirabelle oh oui j'ai peut-être l'air nounoune un peu là mais pur beurre à frais oh my god que ça a l'air bon ça mais j'ai jamais mangé ça pour vrai j'ai jamais donc voici ce que c'est des madeleines donc j'ai très très hâte de goûter à ça ça aussi écoutez ça va être plein plein de choses c'est débile j'ai autant de stock que ça je vois vraiment ça sent bon ça sent vraiment bon pour vrai la Mirabelle oh que ça m'intéresse ça oh là là je vais tomber à croc oh j'ai hâte de goûter à tout ça j'ai vraiment beaucoup 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 de stock c'est assez incroyable toutes les friandises et tout oh my god je vous jure je vais overloader mon garde-manger j'ai pas beaucoup de tablettes en plus dedans oh là là il va falloir que je fasse un petit ménage ce soir que je fasse de la place parce que j'ai du stock le dernier numéro le numéro 26 Miam Miam c'est belge alors qu'est-ce que c'est numéro 26 le dernier produit de ma méga grosse boîte de la plus grosse boîte que j'ai reçue était énorme je vous jure j'ai oh qu'est-ce que c'est que ça du vrai sirop de liège sur vos tartines oh my god préparé avec 400 grammes de fruits purs 100 grammes ok ça a donc bien de l'air pas du vrai sirop de liège sirop de poire pomme et date ça doit être bon ça wow 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 oh là là j'avais jamais vu ça je connais pas ça du tout oh que j'ai hâte de goûter à ça le matin au déjeuner demain matin c'est officiel que je vais goûter à ça oh j'aime ça j'ai plein de produits c'est super le fun oh my god je veux te remercier vraiment énormément Gina je veux te remercier du fond du coeur écoute ça me fait un plaisir incroyable tu remplis mon petit coeur de bonheur aujourd'hui c'est oh my god je vous le dis je suis comme un enfant qui est en train de faire comme une surdose de sucre je capote j'ai tellement de choses c'est fou tu m'as énormément gâté je m'attendais comme jamais à avoir autant 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 d'affaires c'est débile oh my god il y a tellement de choses j'ai tellement de choses à goûter et tout comme je disais c'est peut-être moi qui sors pas mais il y a plein de choses que j'ai jamais vu que ça me dit rien du tout écoutez la mirabelle j'avais déjà entendu ça de quoi mais tu sais je n'aurais pas pu vous dire que c'était un fruit exemple je ne sais pas puis c'est ouf que j'ai vu ça la mirabelle ah j'ai des bougies dans le party light le senteur de mirabelle puis là j'étais là qu'est-ce que c'est ça que je trouvais donc ça sentait bon oh hey là je vais pouvoir goûter des trucs en plus j'ai des bonbons hey ça là j'ai vraiment hâte de goûter à tout ça ça aussi ça m'intrigue beaucoup oh la 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 hey j'ai tellement de stock c'est fou tu m'as tellement gâté de Gina pour cette partie là du swap c'est vraiment une partie plus pour moi la dégustation si on veut oui j'ai de la fimo des crayons et tout mais tu sais en majorité c'est vraiment partie numéro deux du swap partie gan manger presque Donc, oh my God, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je veux te remercier. Ça me fait un énorme plaisir de faire un swap avec toi. Ça a été un charme. Écoute, on s'est jasé de temps en temps et tout. On a échangé un peu. Je suis super contente en même temps de pouvoir, de t'avoir rencontré, de t'avoir reconnu Gina. Pas rencontré parce qu'on ne s'est jamais vu malheureusement. C'est ça. On reste un petit peu loin l'une de l'autre. Mais écoute, je suis tellement, tellement, tellement contente de tout ce que j'ai reçu. Tout me fait plaisir. Puis j'espère que toi, de ton côté aussi, tu vas être contente de tout ce que je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé des choses. Faites un petit peu de mes mains des choses aussi qui sont, comment dire, inédites si on veut. Des choses qui ne se retrouveront pas dans ma boutique. Il y a des choses que c'est ça. Des fabrications spéciales que je n'en ai pas beaucoup. Puis c'est ça. Des exclusivités, si on veut, je t'en ai envoyé quelques-unes. Donc j'espère que ça va te faire plaisir parce que le moi, aujourd'hui, je suis comblée à 100%. Écoutez, c'est assez, oh là là, j'ai du stock, j'ai du stock. Les émotions que j'ai vécues en ne vraie, te sois plus, c'est quelque chose. Oh là là, surtout la tasse, quand je l'ai vue, oh my god, hier, j'ai fondu. Ça fait comme une couple de jours en plus que j'ai un petit coup de blues puis que je pense à Mico. Puis je suis comme, ah mon petit Mico, je m'ennuie, tu sais. Changer les fonds d'écran dans mon téléphone cellulaire aussi. C'est des photos de Mico partout. Puis là, je change à me faire un album aussi. Avec des photos et tout, j'ai énormément de photos en bande. Donc là, c'est ça, je vais me concocter un petit album, faire imprimer ça et tout à la pharmacie. C'est ça, il y a des impressions photo. Moi, je fais ça. On a une pharmacie, nous, près de chez moi, Family Prix, la bannière. Et puis c'est ça, je m'envoie au Family Prix centre photo. C'est tellement simple. Je me fais une espèce de livre et tout. J'en ai fait avec Cachou, j'en ai fait avec Mimi, Bella. J'ai des souvenirs, j'en ai beaucoup. Et puis je veux vraiment me faire un super livre Mico, peut-être même deux. Parce que les livres, je pense qu'il y a un maximum de pages. Je pense que c'est 25 pages ou quelque chose comme ça. Parce que je me souviens, j'avais fait comme deux livres, je crois, sur Bella l'année passée. Parce que ça ne rentrait pas tout dans le même. Tu peux choisir les arrière-plans, tu modifies comme que tu veux et tout. On peut vraiment s'amuser avec ça. Donc, deux, trois petites soirées en perspective sur l'ordinateur. À me faire un beau petit album de Mico. Je vais vous le montrer lorsque je l'aurai. Puis je vais vous montrer aussi les photos, les souvenirs que j'ai, les autres albums que j'ai. Je vous ferai une vidéo spéciale, mes albums photos. Ça pourrait être quelque chose de bien. Donc, sur ce, je veux te remercier encore une fois, Gina. Je suis comblée. Écoute, je suis aux anges, moi-là, c'est Noël. À répétition. Oh my God, j'ai jamais eu autant de cadeaux, c'est débile. Même à mes fêtes ou de quoi, je me souviens quand j'étais plus jeune. C'était comme la mode, si on veut. On se prenait en photo, on s'assisait sur notre lit. On étalait toutes nos surprises qu'on avait eues à notre fête. Puis on était assis, puis on prenait une photo. Puis on était comme, j'étais avec tous mes trésors. Moi, j'ai fait ça quelques années d'affilée. Je ne sais pas si ma mère a encore les photos. Je serais curieuse de les voir. Mais c'est ça, je le sais parce que, je suis sûre qu'elle a encore ça. Parce que je vois dans ma tête deux, trois photos. En tout cas, certains, certains des anniversaires, je suis posée sur mon lit avec un paquet de cadeaux. Je n'en ai jamais eu autant que j'en ai eu dans ton swap, je pense. C'est incroyable. J'ai tellement de stock. Je capote. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Donc, sur ce, écoutez tout le monde. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. Nos réalités. Hier, c'est passé. Ce n'est pas grave. C'est le temps des fêtes. Donc, tant qu'à moi, c'est un deux semaines de jouets et tout. On s'enligne pour faire le paul. Pour la nouvelle année, bientôt, dans quelques jours aussi. On s'en va vers 2021. Espérons que 2021 va être tellement mieux que 2020. Qu'est-ce qu'on a vécu. L'année 2020, on va s'en rappeler. Mais c'est ça. J'aimerais ça. Je souhaite tellement que ça soit un peu derrière nous. Puis qu'on s'en aille vers le mieux, vers 2021. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous du bonheur, de l'amour et tout. C'est le temps des fêtes. Donc, c'est une période qui est joyeuse. Et puis, c'est ça. Sur ma chaîne, il y a un petit boost de vidéos du temps des fêtes. Donc, c'est sûr, quelques jours d'affilé. Ça fait plusieurs jours que je vous sors une vidéo à tous les jours. Donc, c'est ça. D'ici à aller jusqu'à début janvier. Jusqu'à la nouvelle année. C'est ça. Vous allez avoir une vidéo par jour. Puis après ça, je vais recontinuer. Comme à l'habitude, une vidéo aux deux jours. Mais c'est un petit roche que je fais pour le temps des fêtes. Parce que ça me fait plaisir. Puis aussi, en cette période de l'année et tout. Je sais, nous autres, ici au Québec, c'est du confinement qu'on vit. Aller jusqu'au 11 de janvier. Donc, je me dis, aller jusqu'à début janvier. Bien, c'est ça. Je vais essayer de vous mettre le plus de vidéos possibles en ligne. Pour que, justement, partagez le plus avec vous. Je sais que c'est ça. C'est un temps de l'année, des fois aussi, que certains sont seuls et tout. Donc, c'est triste. Et puis, si je peux vous accompagner dans votre journée et tout. Vous mettre un petit rayon de soleil. Vous mettre un petit peu de bonne humeur. Vous mettre un petit peu d'amour. Vous partager un petit peu de mon trop plein d'énergie. De mon trop plein de bonheur, de bonne humeur. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est une mission accomplie. Sur ce, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Une excellente journée. Un bon restant de journée. Et puis, on se dit à demain. Bye, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada